Voilà, je vous invite à vous asseoir. Je vous propose ce matin d'étudier un texte ensemble de l'évangile de Matthieu. C'est au chapitre 22 et c'est les 14 premiers versets. On va prendre la lecture ensemble. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assaillants, ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent méchants et bons. De sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Amen. Je voudrais commencer par vous partager une image que j'ai reçue à propos de cette parabole, qui m'a aidé à comprendre cette parabole. C'est une image que je voudrais vous partager. Imaginez Dieu en réalisateur et en producteur de cinéma. High level évidemment, tous les Oscars pour lui. C'est au-dessus de Mel Gibson, de Spielberg et compagnie. C'est vraiment le scénariste, le meilleur de tous les temps. Sauf qu'il ne fait pas du tout un scénario avec baston, adultère et compagnie. Il fait un scénario extraordinaire dans lequel il veut que tout le monde prenne sa place, joue un rôle, mais en même temps qu'il est réalisateur et producteur, il s'est quand même réservé le premier rôle. Évidemment, c'est lui le premier rôle. Et donc, en fait, il n'a pas besoin de vedettes, il n'a pas besoin d'acteurs fétiches, etc. Il a juste besoin de gens qui viennent faire un second rôle. Mais ce second rôle, c'est le rôle qui permet un bonheur et un épanouissement total. C'est ça qu'il y a de très particulier dans ce scénario. C'est un scénario où il n'y a que des seconds rôles, à lui le premier rôle, mais ceux qui acceptent de signer le scénario s'en trouvent bénis, bénis pour toute leur vie. Ce n'est pas juste un cachet, on fait un film et puis après on sera oublié par l'histoire du cinéma. Non, non, c'est un film éternel dans lequel on rentre. Si tu signes ce scénario, tu es second rôle, mais tu es béni pour toujours. Il envoie ce scénario à tout le monde. Et puis, les premières réponses qu'il a au scénario, il a des gens qui sont complètement indifférents. Les gens disent, mais attends, deux secondes, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma story Facebook, là c'est moi la star, je peux partager ma vie, et toi tu me proposes un scénario déjà écrit, en plus second rôle, laisse tomber. Et ils continuent à poster sur Facebook leur story à eux, ils sont le scénariste de leur vie, ils mettent ce qu'ils ont envie, c'est eux le premier rôle, la vedette. Ils passent à côté de ce scénario. Indifférence totale au scénario, indifférence totale au fait d'être second rôle. Il y a les deuxièmes qui reçoivent ça et qui ne veulent pas rentrer dans ce scénario où ils sont second rôle. Et en fait, ils s'opposent au scénario. Ils s'opposent au scénario et ils veulent tuer le messager du scénario. Ces gens-là, en fait, ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont totalement rentrés dans le scénario. Sauf qu'ils sont rentrés comme les méchants qui vont être vaincus, tout simplement. Ils ne voulaient pas être les seconds rôles dans le scénario de paix. Ils seront des seconds rôles méchants dans un scénario où ils seront vaincus. Et puis, après avoir envoyé ces scénarios et puis s'être fait recaler, le scénariste n'abandonne pas l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire. Mais vous avez peut-être été marqué dans la parabole que raconte Jésus que dans le festin, le maître de maison qui veut marier son fils dit mais on va aller dans les carrefours inviter les bons et les méchants. Les bons et les mauvais. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit mais dans l'image que je reçois là, c'est comme si pour jouer son film, le scénariste, il envoie. Mais alors, il se moque complètement que tu sois un mauvais acteur, un bon acteur, etc. Il envoie à tout le monde. Le scénario, il pourrait être vraiment blindé de gens très, très mauvais pour jouer ce scénario. Mais toute la différence, elle est dans qu'est-ce qui est attendu. Qu'est-ce qui est attendu par le scénariste, le réalisateur, le metteur en scène. Il est tout à la fois. Et en fait, il n'est pas gêné par les mauvais acteurs. Il n'est pas gêné par tout ça parce que c'est un tout autre type de pensée. En fait, quand je prends tous les films que je vois moi-même, les films que nous voyons les uns et les autres, si vous avez la télé, si vous allez une fois par an au cinéma, si vous avez Netflix, vous voyez comment les films sont construits ? Ils sont construits comme les scénarios ont toujours été construits dans l'histoire de l'humanité, il me semble. Comme les tragédies grecques ont été construites, sauf que c'est beaucoup plus intello de parler des tragédies grecques que de parler des séries Netflix. Mais moi, j'ai plus les références Netflix, vous voyez. Mais j'ai l'impression que tous les scénarios sont écrits de la même manière. Il faut des opposants, il faut des obstacles, il faut des adjuvants, il faut dépasser des contradictions, des paradoxes. Et puis, à chaque fois, il y a des amours impossibles. Les amours impossibles. La tragédie grecque, mais même Shakespeare, c'est écrit comme ça. Vous savez, l'auteur anglais, là, c'est écrit comme ça aussi. Il y a telle famille, il est en love d'une fille d'une autre famille. Oui, mais le papa dans cette famille-là est en guerre avec le papa de l'autre famille. Il y a toujours des histoires où, en fait, il va falloir correspondre entre mes sentiments et puis l'honneur de ma famille. Et puis, c'est ça qui fait les tragédies. C'est des paradoxes, c'est des choses impossibles. C'est comme ça qu'est construit n'importe quel scénario. Si vous regardez les scénarios Netflix, à chaque fois, tu te dis, là, il pourrait être heureux. Il est avec elle, là, elle a l'air sympa, elle est mignonne, ils s'entendent bien et tout ça. Mais non ! Dans le scénario Netflix, il y a toujours un moment où, en fait, il y a un autre prince charmant qui arrive. C'est toujours comme ça. C'est le refus du bonheur. En fait, si vous regardez un scénario de film, en fait, il y a un moment donné, pour que ça marche, il faut qu'il y en a qui refusent la grâce. Vous comprenez ça ? Un scénario, un bon scénar, il faut refuser la grâce. Si c'est la grâce, ça ne marche pas en entier. Tu ne peux pas faire un film sur un mariage où tout se passe bien, un mariage où le fils est heureux d'épouser l'épouse, un mariage où le père du marié ne va pas faire d'esclandre, un mariage où le père du marié ne va pas mettre le bazar, partir en guerre contre le père de l'épouse. Bref, vous voyez, en fait, dans le scénario de Dieu, et c'est ce que je lis dans Matthieu 22, dans la parabole de Jésus, Dieu lui propose une invitation à un mariage, une invitation à des noces. Et sincèrement, c'est vrai que dans l'invitation de Dieu, il n'y a pas tous les rebondissements tragiques, etc. Il n'y a pas les adultères, les bastons et les problèmes qui se posent à ceux qui ont choisi Dieu plutôt que l'honneur ou des choses comme ça. C'est un scénario qui est limpide. C'est un scénario qui est totalement dans la transparence, dans la clarté. Ce scénario, je suis sûr que ce scénario, il est en effet plus rejeté que le scénario du monde. Je repense à ces catégories dans la parabole. Et dans la parabole de Jésus, les invités, au festin qui a été préparé, il y a ceux qui sont totalement indifférents, qui repartent à leurs propres affaires, qui repartent à leur champ. Ces gens-là ne s'opposent pas forcément à Dieu, mais ne veulent pas rentrer dans la salle du festin. Ils ne veulent pas rentrer dans le bonheur que Dieu a prévu pour eux. Moi, ils me font penser à ces gens qui retournent à une activité totalement frivole, totalement futile. D'ailleurs, si le roi te prépare un festin, il a dit un festin, si ce festin est éternel, ce banquet est éternel, tu fais quoi d'aller au champ ? Je voudrais quand même juste appuyer sur cette contradiction parce que le travail, le travail c'est bien, c'est un moyen, mais le jour où Jésus paraîtra, le jour où Jésus paraîtra et où il te dira, maintenant c'est bon, on a à manger pour tous les jours, on est dans le royaume, tu ne vas pas lui dire, attends, il faut encore que j'aille récolter ou semer, encore pire. C'est bon, c'est fini. Vous savez, il y a un jour, un jour viendra où ceux qui auront récolté, Jésus paraîtra et où ça servira, leur récolte aura été faite et ils ne pourront pas dire, leur semis aura été fait, ils ne pourront pas dire, il faut encore qu'on récolte. Jésus dira, mais c'est le temps, c'est maintenant le moment. Il y a des gens qui auront récolté, qui diront, je veux battre, je veux battre le grain, je veux transformer ce grain. Jésus dira, non, c'est bon. Est-ce qu'on est prêt à ça qu'il y a des activités, même des activités moyen terme, long terme, qu'on a commencé, qu'on aura commencé et qu'ils ne trouveront pas leur achèvement ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les commencer, puisque nul ne sait le jour ni l'heure. Mais est-ce qu'on est prêt à ce que notre travail, un jour, subisse cet affront de la part du Seigneur quand même, de venir au moment où tu n'as pas récolté ce que tu as semé ? C'est une vraie question qui se pose à nous, de savoir si en fait, notre scénario, le scénario perso, la story perso est plus importante que la story dans laquelle Dieu veut nous amener. La story de second rôle, c'est vrai. Story où on est là pour être spectateur d'un mariage, pour être les invités au festin. En fait, les invités au festin, évidemment, la Bible dit aussi que l'Église, c'est l'épouse, c'est elle l'épouse, c'est elle l'épouse du Fils. Mais c'est marrant parce que Jésus, quand il en parle dans la parabole, là, en Matthieu 22, en fait, il ne te parle pas de l'Église épouse. Il ne te dit pas, vous allez avoir une super place, en fait, parce que vous serez devant aussi. Non, non, là, il dit des invités au festin, des invités à la noce. Il ne dit pas des invités de premier rang, il ne dit pas des invités qui auront un rôle à jouer dans le mariage. Des invités, des invités. Est-ce que tu préfères ce second rôle avec Dieu ou le premier rôle dans ta story perso qui ne peut mener à rien ? C'est vraiment une question. Qu'est-ce qu'on est prêt à jouer comme rôle, comme histoire ? Dans quelle histoire tu veux rentrer ? Ton histoire futile ou l'histoire de Dieu ? Mais tu ne peux pas avoir le premier rôle dans l'histoire de Dieu. Tu n'es pas l'acteur principal. Je ne suis pas l'acteur principal. J'accepte de jouer un scénario écrit à l'avance. J'accepte de jouer à ma place, à mon rôle. Il y a ceux qui sont tellement fâchés en fait qu'on leur dise que l'histoire est écrite, qu'ils se rebellent contre Dieu, qu'ils se rebellent contre celui qui leur annonce cette mauvaise nouvelle. Non, l'histoire n'est pas écrite et moi, je vous le dis, je vais aller me battre avec celui qui est censé avoir écrit l'histoire. Mais tu fais partie du plan. Tu fais partie du plan, mais c'est dommage parce qu'en fait, il n'y aurait pu ne pas avoir de rebelle, mais en fait, tu es le rebelle, tu es le méchant dans le film. Et tu as perdu. C'est ça qui est incroyable. Vous savez les amis, on ne peut pas se révolter contre Dieu. Parce que si on se révolte contre Dieu, en fait, on ne fait qu'avancer l'histoire dans laquelle nous sommes, mais du mauvais côté. C'est ça qui est terrible. On ne peut pas échapper à Dieu. On ne peut pas échapper à Dieu. Parce que c'est ça l'histoire de ce monde, c'est ça l'histoire de cet univers, c'est que Dieu est amour, Dieu est bon. Il écrit une histoire, tu fais partie de l'histoire, mais si tu ne veux pas faire partie de l'histoire, tu en fais partie quand même, mais du mauvais côté. Tu veux nier l'histoire, l'histoire de Dieu, l'histoire de ce monde, tu ne fais pas simplement passer à côté. Tu t'opposes. C'est terrible. Et c'est là qu'il y a beaucoup de violence dans la parabole. Cette violence, elle s'exerce à l'égard de ceux qui ont tué le messager, de ceux qui ont tué les serviteurs venus inviter. Ça paraît complètement improbable. Cette violence qui s'exerce à l'égard des messagers, elle est vraiment improbable. Vous savez, je crois que l'âme des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas pourquoi on en a voulu à Jésus. Pourquoi ? Ça, c'est un truc d'adulte, en fait, je crois, de comprendre le mécanisme et les ressorts psychologiques qu'ont fait qu'on en a voulu à Jésus. Sincèrement, c'est parce qu'on est, nous, on est habité d'une vision du monde tragique et compliqué. Mais je vous garantis que des enfants, avant d'être habité de la vision du monde tragique, compliqué, Netflix et scénario qui marche, ils se demandent quand même pourquoi Jésus est mort. Ils se demandent quand même pourquoi on a mis Jésus en croix. Et en fait, leur questionnement, c'est eux qui sont dans le vrai, les amis. C'est eux qui sont dans le vrai parce que nous, on connaît trop bien l'histoire, on sait que ça se passe comme ça. Mais sincèrement, mais c'est quoi ce scénario de dingue où en fait, on tape le gentil, on tape celui qui est venu nous apporter la paix, on tape celui qui est venu guérir. Et en fait, les adultes arrivent petit à petit à comprendre ça quand ils veulent bien mettre leurs yeux et ouvrir leurs yeux sur les scénarios complexes et sur la réalité de ce monde, qu'en effet, ça existe. Il y a ces situations qui ne sont pas que fabulées, où l'innocent est accusé, où les bons sont mis en difficulté par les méchants, où l'irrationalité, l'irrationnel surgit comme ça, il surgit. C'est vraiment un surgissement, cet irrationnel démoniaque. Il surgit et il vient pourrir une situation normale, pourrir une situation saine. On avait tout pour être heureux, mais non, on va être malheureux. Vous connaissez ces situations ? Bien sûr. On avait tout pour être heureux, tout pour que ça se passe bien. Non, mais il y a un moment donné de bascule où il y a ce choix de l'irrationnel. Non ? On va faire en sorte que ça se passe mal. On va pourrir le scénario. Pourquoi ? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça, c'est pour le cinéma. C'est pour le cinéma de ma vie. Et on tape le messager. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment être vigilant. Parce qu'en fait, paradoxalement, cette chose peut arriver vraiment à n'importe qui de venir mettre du complexe et de l'embrouille là où il n'y en a pas. Je crois vraiment, vous savez, au fait que le péché est une puissance. Le péché n'est pas simplement une mauvaise action à un moment d'erreur et d'égarement dans lequel un chrétien s'est trompé. Ah, j'ai péché, ce n'est pas grave, je vais revenir. Le péché est une puissance. Le péché est une puissance tapie à notre porte. Et cette puissance cherche à nous dévorer. Cette puissance cherche à nous faire débloquer. Et ces déblocages, en fait, souvent, on les lit assez bien chez les autres, les amis. On lit assez bien le déblocage chez les autres. Pour quiconque ouvre les yeux et a déjà vu quelqu'un débloquer, a déjà vu quelqu'un devenir irrationnel, foutre en l'air sa vie, foutre en l'air la vie de sa famille, foutre en l'air l'ambiance au boulot, des choses comme ça. De manière complètement irrationnelle. Pour quiconque a déjà vu ça, je te dis, c'est bien de le repérer chez les autres. Mais gardons-nous, nous, gardons nos cœurs, gardons nos âmes. Parce qu'en fait, on n'est pas plus fort que machin. On n'est pas plus fort que les autres. Et nous aussi, nous sommes la proie de ce lion rugissant qui est le péché, cette puissance surnaturelle qui cherche à nous faire débloquer, à nous faire sortir de nos gonds, à nous faire faire des erreurs. Le péché, ce n'est pas simplement la faute qui résulte. Le péché, c'est cette puissance surnaturelle qui nous guette et qui veut nous dévorer et qui veut mettre en l'air nos vies, mettre le bazar dans nos vies. Après, il y a ses invités. Il y a ses invités qui sont cherchés. J'aime beaucoup, franchement, cette vision incroyable de ce maître qui invite partout. Et c'est vraiment la vision de l'évangile, cette vision absolument folle qui est manifestée dans la vie de Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas que des paroles. Jésus, c'est une vie. Jésus, c'est la vie de Dieu sur cette terre. Et ce qu'il a dit, il l'a mis en pratique. Et lui, il est allé chercher les bons et les méchants. Les méchants, selon ce que le monde appelle des méchants. Mais en fait, il est allé chercher des vrais méchants. Il n'est pas allé chercher que des gens dont on disait qu'ils étaient méchants. Jésus est vraiment allé chercher des méchants. Cette audace-là, elle est profonde, elle est manifeste, elle est réelle parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est allé faire ça. Et il a fait rentrer des méchants dans le royaume. Parce que ces méchants se sont ouverts à la grâce de Dieu. Le maître envoie ses serviteurs et il va chercher partout. Et en fait, ce qui va déterminer le salut à la fin des temps, c'est pas de savoir si dans ta story Facebook, tu es capable de mettre quelques bonnes actions à ton profit par rapport à celui qui n'a vraiment pas de quoi se vanter. et je ne sais pas pourquoi il poste ça, lui. Parce que sur Facebook, il y a tout ça aussi. Il y a tous ces gens, pardon, ceux qui n'utilisent pas Facebook, vous dites, non, mais ils nous la ramènent avec Facebook, là. Voilà. Sur Facebook, alors je vous apprends le truc, c'est qu'en fait, sur Facebook, tu dis que tu es ami avec des gens pour voir ce qu'eux, ils mettent comme truc. Mais en fait, sur tes 1000 amis, tu en as 30 avec qui tu es vraiment ami. Et tous les autres, en fait, c'est de l'espionnage, mais de l'espionnage consenti. Voilà. C'est de l'espionnage consenti avec ceux qui se disent, ouais, moi je sais que de toute façon, je vais les choquer, je vais mettre ça quand même. Voilà. Ça, c'est un classique. Ceux qui sont juste pas conscients qui mettent des trucs qui vont choquer d'autres ou qui, voilà. Et puis, il y a le regard de ceux qui, tu vas espionner. Déjà, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde des entreprises et tout ça, ou qui font des embauches. J'imagine qu'ils font toujours un petit passage par LinkedIn ou par Facebook avant d'embaucher quelqu'un. Voilà. Ils regardent. Et il y a toute cette manière d'avoir ces scénarios insipides mais les gens viennent voir. Ils viennent voir. Et ça suffit. Ça suffit. Là, t'es content. T'es content. Voilà. T'as ton petit scénario à toi et tu sais qu'il y a des gens qui viennent voir. Alors, la dernière catégorie des invités dans Matthieu 22, c'est ces gens qui viennent et parmi tous ces gens qui sont venus, il y en a un apparemment. En tout cas, celui-là, il est stigmatisé. Il n'a pas pris les bons vêtements. Il est venu avec ses vêtements de pouilleux. Il est venu avec les vieux vêtements. Il n'a pas les habits de noces. Cet homme-là, évidemment, tu peux, si tu veux, tresser la parabole et dire « Ah, mais le maître est snob. Il veut des beaux vêtements pour le mariage de son fils. » Écoute, en fait, on peut le prendre comme on veut. Déjà, moi, je ne crois pas qu'il s'agisse simplement d'une question de vêtements, costumes, cravates et compagnie. Si on est à ce niveau de lecture-là, dans la parabole de Jésus, je pense qu'on est un peu râlé, pas crête. Ça peut symboliser plein de choses, le vêtement, la tenue. Ça peut symboliser plein de choses. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas négligées. Il y a des symboles. C'est un symbole, le vêtement que nous mettons. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette... Il y a un mensonge dans la signature. Il y a des invités. Ils sont en fait un peu comme ces gens qui auraient signé le scénario. « Ok, je suis invité au mariage. J'accepte d'être l'invité, d'être là dans ton film, Seigneur, d'être dans ton film où tu es le héros, le film où tu es l'acteur principal et le héros. Mais en fait, je vais venir et je vais rajouter un truc dans le scénar. Je vais venir et puis je vais venir pleurer. Je vais venir faire le tragique. Moi, ton scénario de paix, de joie et d'amour, je vais y rajouter quelque chose. Je vais y rajouter ma présence qui va être filmée là. Je vais dénoter dans ton royaume. Je vais dénoter dans ton scénario. Moi, je vais venir avec mes vieux vêtements. Moi, je vais venir pleurer dans ton royaume. Moi, je vais venir pleurer dans ton mariage. Franchement, tu prépares un mariage et puis tu sais qu'il y en a un qui est susceptible de venir faire un esclandre dans ton mariage ou venir pleurer dans ton mariage, venir faire la victime dans ton mariage et tout ça. Tu n'es pas content. Non, tu n'es pas content parce qu'en fait, tu sais que derrière, il y a cet immense orgueil « Ah ouais, même le jour du mariage, tu veux un rôle, quoi. Tu ne veux pas être juste l'invité, manger, te réjouir, aller partager à la table d'à côté. » Non, tu veux qu'on te regarde chialer. Tu veux mettre le bazar au mariage. Et si ça nous arrive, je ne sais pas, vous êtes en train de préparer des mariages dans vos familles, des amis, tout ça, pour vous-même, je ne sais pas. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut venir dans le mariage et qui veut venir pleurer, en fait, vous savez aussi que cette personne, c'est quand même celle qui a un problème de mise en avant. C'est celle qui n'accepte pas de ne pas avoir le premier plan. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça dans la parabole des invités au festin. À un moment donné, dans le festin, à la table de noces, etc., il faudra que tu acceptes d'avoir ce rôle pour lequel tu as signé, le rôle d'être un invité et de te réjouir avec le Seigneur. Et la manière tragique d'arriver, c'est encore un peu grec, Netflix et compagnie. Tu arrives dans le scénar et tu veux venir mettre du bazar, pleurer. Ce n'est pas possible. La victimisation fait partie de ça. C'est en ça que la victimisation fait partie du péché. La victimisation et le refus de la grâce. Le refus de la grâce fait partie de la structure du péché et en fait, elle manifeste que le lion rugissant, cherchant qu'il dévore, nous a saisi aussi. C'est qu'en fait, il y a le refus du scénario de grâce. Il y a un refus de passer au deuxième plan. Il y a un refus de mettre le Seigneur à la première place. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, dans les manières de ne pas accepter le festin des noces de l'agneau, dans les manières de ne pas signer et de s'engager sur ce qu'on a signé avec le Seigneur, c'est un combat entre une vision tragique du monde mais dans laquelle nous avons notre place, une première place, et la vision de la grâce dans laquelle nous avons la deuxième place. La deuxième. Et c'est le choix que nous avons devant nous tous les jours. Le choix que nous avons devant nous tous les jours. C'est vrai qu'avec le Seigneur, il y a des choses qui sont préparées. C'est vrai qu'avec le Seigneur, il y a des choses, tu acceptes de ne pas déterminer toi-même ces choses-là. C'est vrai qu'avec le Seigneur, il y a une soumission. Avec le Seigneur, il y a une acceptation d'un rôle écrit pour toi. Seigneur, c'est quoi mon rôle ? Mais tu sais que ce rôle-là, c'est le meilleur rôle. Tu sais que ce rôle-là, c'est le rôle qui a été préparé pour toi par celui qui sait tout. C'est le rôle qui a été préparé pour toi, pour ta paix, pour ta joie, et de toute façon, il n'y a pas d'autre rôle sauf le rôle de l'opposant, le rôle du méchant vaincu. Et quand tu es chrétien, tu acceptes ça. Être chrétien, c'est accepter ça. C'est accepter que le Seigneur t'a écrit un rôle, que tu vas rentrer dans ce rôle et faire confiance à Dieu. Merci Seigneur, parce que je sais que le rôle que tu as écrit, tu vas me le dérouler, tu vas me donner la fiche de rôle et je vais jouer ce rôle. Et ce rôle-là me rendra heureux. Ce rôle-là, m'épanouira parce que tu es le bon scénariste, parce que tu es le maître qui invite. Mais j'accepte, je plie le genou, je me soumets à ce rôle, Seigneur. Je lâche le contrôle de ma vie futile, je lâche des espoirs où je suis au centre, je crucifie mon orgueil, je crucifie mon égocentrisme et mon intérêt. j'accepte que les regards ne soient pas tournés vers moi, mais vers Dieu. C'est un choix existentiel de premier ordre, de premier ordre. c'est le premier des choix à faire. Et je nous invite à regarder là-dedans. Je nous invite à regarder, nous dans le scénar, nous dans l'histoire de Dieu, où nous en sommes. est-ce que nous sommes prêts à cette soumission qui comporte le fait que nous ne savons pas forcément ce qui se passe après. Vous savez, dans les séries, en fait, vous avez vu, parfois, à un moment donné, à la série 4 de la saison 2, la série, elle est nulle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, les mecs, ils écrivent la série au fur et à mesure. Si ça marche, on fait une saison 2. Si ça marche encore, on fera une saison 3. Mais vu que tu produis au fur et à mesure, moi, je crois quand même qu'il y a des moments, les scénaristes, ils ne savent juste pas quoi écrire. Et donc, ils n'ont pas dit aux acteurs ce qui allait se passer. Puis à un moment donné, il y a un des acteurs, il tombe malade, etc. Ce n'est pas grave. Dans cet épisode, le mec, il était en voyage. Mais donc, tu ne sais pas forcément ce qui est écrit à l'avance. Là, avec Dieu, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. comment ce qui est écrit à l'avance. Mais tu fais confiance. Tu sais que c'est bon pour toi. Je nous invite à ce choix-là où ce n'est pas nous qui écrivons la série, où c'est le Seigneur. Nous, on joue le rôle. On joue notre rôle. C'est une crucifixion de l'orgueil. C'est une crucifixion de nos espoirs d'être au centre, d'être à la première place. Fréseur, je voudrais juste qu'on prenne deux minutes, chacun, dans le silence, et en fait, dans ce silence, je vais vous poser cette question, cette parabole. Est-ce que j'ai déjà reçu les émissaires du prince, les émissaires du roi ? Et comment je les ai reçus la dernière fois qu'ils sont venus ? J'en suis où ? Le bilan de ma vie. La première question, c'est ça. J'en suis où ? Est-ce que je suis de la tendance ? Est-ce que j'ai signé le scénario du roi ? Est-ce que j'ai répondu oui à l'invitation ? J'ai donné ma réponse au roi ? Ou est-ce que pour l'instant, j'ai fait l'indifférent ? Ou est-ce que je me suis battu ? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai signé ? Est-ce que j'ai répondu oui à l'invitation ? Et la deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est si tu as signé le scénario, si tu as répondu oui à l'invitation, tu as préparé ton manteau. Et quel manteau ? Le manteau où on va te voir dans le mariage. Le manteau où tu pourras te mettre en avant dans le mariage qui n'est pas le tien. Ou le manteau qui fait de toi un invité au festin des noces de l'agneau. Un invité prestigieux comme les autres. C'est les deux questions que je vous pose, que je me pose en moi-même. Je vous invite à réfléchir à ces deux questions. On va prendre deux minutes de silence. Trois minutes, puis vous finirez chez vous si vous avez besoin de plus de temps. Amen.